Je m'appelle Rafi Ben-Simon, j'ai été commissaire général des EI de 1965 à 1973, et ma période a coïncidé avec des changements très importants dans la vie de la communauté, dans la vie du pays, et par conséquent dans la vie du mouvement. Je vais commencer par un aspect un peu surprenant qui est l'aspect administratif. Un des premiers dossiers dont je me suis occupé est la reconnaissance d'utilité publique. Pourquoi je parle de la reconnaissance d'utilité publique ? Parce que, avant le mouvement était animé comme un mouvement, c'est-à-dire, ce sont les chefs, selon la terminologie de l'époque, qui nommaient le commissaire général. Le commissaire général était le vrai leader, et lorsqu'on a reconnu d'utilité publique le mouvement, on est tombé dans l'aspect administratif, à savoir l'assemblée générale, qui vote pour un conseil d'administration, lequel conseil d'administration désigne le commissaire général. Et l'animation du mouvement s'est trouvée profondément changée par cette attitude. Donc le commissaire général est choisi par des administrateurs, un peu comme dans une société, l'association loi 1901, et c'est le conseil d'administration qui choisit un commissaire général. A cette période aussi, il y avait le problème de la mixité. Qu'est-ce que ça veut dire le problème de la mixité ? Il y avait la Fédération française des éclaireuses, qui regroupaient toutes les filles de France, qu'elles soient israélites, comme on disait à l'époque, protestantes, catholiques, laïques. Et à un moment, ils ne s'entendaient plus, et ils ont décidé de se séparer. Et donc, au ZEI, nous avons récupéré la branche féminine EI. Et depuis cette date, un an ou deux après, on n'appelait plus le mouvement les EIF, mais les EIF, éclaireurs et éclaireuses israélites de France. Et donc, dans cette répartition, administrativement, c'était simple, mais il fallait s'habituer à avoir dans les groupes locaux des filles, des garçons qui vivent ensemble, qui suivent les mêmes activités. Et donc, il a fallu une période d'adaptation pour intégrer dans le mouvement masculin qui était majoritaire, la section féminine. Mais il faut reconnaître que la section féminine a amené dans ce mariage un panier, un cadeau, qui est le chalet des Prêts. Et c'était un chalet perdu dans la montagne de la Valouise, où il fallait marcher une demi-heure dans la neige pour y accéder. On y organisait des stages de ski et des séminaires, d'études juives. Et ça se passait très bien quelques années, jusqu'au moment où on a transformé cette montagne en villa. Et on s'est retrouvés, du jour au lendemain, entourés de villas, habitées par des personnes privées, avec une route qui donnait accès au chalet. Et on avait perdu l'habitude, donc l'occasion de faire cette marche avec des sacs à dos pour arriver au chalet. Et on a été obligé de le vendre parce que ça devenait impossible. Dès qu'on poussait un champ ou on faisait une veillée, il y avait les voisins qui venaient dire « ça va pas, où est-ce qu'on est ». Eux, ils avaient acheté une villa à la montagne et nous, on avait un camp de scouts. Donc il y a eu cette partie-là. Une autre partie, c'est l'arrivée de ce qu'on peut appeler des rapatriés des Juifs d'Afrique du Nord. Il y avait, au Zéi, des sections en Algérie principalement, au Maroc, mais c'était déjà un peu à part, plus en Tunisie. Et il y avait deux groupes très importants, qui étaient le groupe des Marocains, qui étaient bien structurés, bien organisés. Et le groupe de Constantine. Et le groupe de Constantine s'était installé, au hasard des affectations de l'administration, une partie à Marseille, parce que c'étaient tous des fonctionnaires, et une partie à Sarcelles. Et on avait donc deux groupes locaux, qui avaient des habitudes différentes, et l'équipe qui était là à l'époque, ne savait pas un peu trop comment les prendre, comment dialoguer avec eux, comment leur faire plaisir, comment ne pas les vexer. Et j'ai eu là, à ce moment, un rôle important, puisque j'étais, disons, des deux côtés. Au Maroc, c'était quelque chose de plus important, mais plus récent. Les EIs en Algérie étaient là depuis que les EIs existent. Et même les EIs avaient fait un gros effort en envoyant des responsables sur place pour animer le mouvement. Et au Maroc, c'est juste après la guerre, en 45-46, puisque malheureusement, c'est là où il y avait le plus de jeunes, et les autres ayant disparu. Et donc, on a créé un mouvement qui s'est un peu, qui s'est bien développé. Et lorsqu'en 63, on a voulu accueillir les jeunes d'Algérie, parce qu'ils étaient traumatisés, parce qu'ils venaient de vivre des moments très douloureux dans leur vie, dans la vie de leur famille, on a organisé des centres de vacances, des centres aérés, pardon, des centres aérés et des centres de vacances, les deux, pour ces jeunes Algériens qui étaient un peu en perdition. Parce que les parents n'avaient pas le temps de s'occuper d'eux. Les parents eux-mêmes cherchaient du travail, les parents cherchaient un logement. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une crise du logement épouvantable à ce moment-là. Et donc, les EI ont joué un rôle important pour aider à l'intégration de ces Juifs d'Afrique du Nord. Maintenant, je vais passer à 67. Et là, je vais raconter une anecdote. En 1966, en été, on a envoyé un groupe de responsables en Israël. Et ce groupe de responsables étaient les meilleurs du mouvement, puisqu'il fallait travailler toute l'année pour préparer son voyage. Et pendant qu'ils étaient en Israël, Nasser s'était déchaîné en voulant mettre les Juifs à la mer. Et le journaliste de Colisraël est allé interviewer nos responsables EI, et leur a dit, si demain il y a la guerre entre Israël et l'Egypte, qu'est-ce que vous ferez ? Et les gens ont répondu, nous, ce n'est pas notre affaire. Nous, nous sommes des officiers de réserve. Nous avons fait notre armée. Nous avons suivi le stage des officiers. Et nous ne sommes pas Israéliens. Alors, grand scandale. Je reçois un coup de téléphone de Chameau. Qu'est-ce que tu fais avec ces responsables ? Je lui dis, ils ont dit ce qu'ils pensaient. Un an après, la guerre des six jours éclate. Et les mêmes qui avaient dit, ce n'est pas notre affaire, sont venus en courant me voir dans mon bureau, en me disant, il faut nous envoyer immédiatement, on veut se battre aux côtés des Israéliens. On n'avait pas compris, parce qu'il y avait eu un choc, vraiment une révolution dans l'esprit de chacun des Juifs de France à ce moment-là. Et ce local dans lequel nous nous trouvons maintenant a servi de rassemblement des militants venant de toutes parts, des mouvements haloutiques, des EI. Et chaque fois qu'il y avait une place de libre dans un avion ou dans un bateau, on les envoyait, parce qu'ils devaient remplacer les kiboutzniks, qui, eux, allaient à la guerre, mais il fallait cueillir les fruits qui arrivaient à maturation. Il fallait remplacer la main d'œuvre du kiboutz. Et donc, les EI étaient parmi les premiers à se proposer pour faire ce travail. Et puis, il y a eu le grand chamboulement, c'est mai 68. Alors, mai 68, pour les EI, ça a été une épreuve qui nous est tombée sur la tête, et qu'on n'était pas préparé à régler ça. Alors, avant, on disait un chef sans problème. On saluait son responsable, on lui disait « Bonjour chef ». Personne ne trouvait à redire. On avait comme uniforme un short bleu marine et une chemise kaki, et personne ne trouvait à redire. On avait des badges un peu partout qui montraient notre progression, le niveau dans lequel on se trouve, dans la hiérarchie du mouvement. Et là, on se trouve avec des gens qui disent « On ne veut plus être des petits militaires, on veut changer de tenue, on veut changer de terminologie ». Et il a fallu qu'on fasse l'effort, mais ce n'était pas seulement aux EI, c'était dans toute la jeunesse. Et le fait d'avoir changé la terminologie, d'avoir changé l'uniforme, nous avait obligé aussi à changer les documents qui servaient de formation et de base des gens. Voilà donc un peu des activités qui ne sont pas directement liées au mouvement, mais qui ont influencé énormément le mouvement. Je voudrais ajouter deux aspects. En fait, je voulais passer à la dernière question, et vous demandez… J'ai encore deux aspects. Alors, très vite. Allez-y. Alors, le premier aspect, c'est la formation. À partir du moment où on a tout changé, il fallait former les gens d'après les nouveaux critères, d'après la nouvelle terminologie. Et on s'est employé à le faire. Autre sujet que j'aurais voulu aborder plus en détail, mais je veux juste l'évoquer, c'est qu'on s'est retrouvé à gérer deux terrains, celui du Mont d'Or et celui des Prés, qui constituaient pour nous une école de cadre. Et tous les ans, en septembre, avant la rentrée scolaire, on organisait des stages de formation. Et ces stages de formation, vous voyez, que j'emploie déjà la terminologie plus actuelle, et je ne dis pas conformer des chefs de troupes ou des… Bon, et donc, il a fallu à la fois apprendre à gérer des bâtiments, et en même temps, faire un effort particulier pour la formation des cadres. Ok, super. Et est-ce que vous avez un message à faire passer aux jeunes générations de l'église ? Très rapidement. Mon message va être simple. Dans l'éducation, on a des idées. On veut changer des choses. Mais on n'est pas sûr que ces idées, bien intentionnées, sont opérationnelles, sont valables. Dans l'enseignement, dans l'animation des mouvements de jeunesse, on croit découvrir des choses très importantes, et quelques années après, on se rend compte que ce n'est pas le bon choix. Alors qu'aux EIs, on a l'ancienneté, on a l'expérience, et je peux dire aux jeunes, continuez la méthode des EIs, parce qu'on a la preuve qu'elle marche bien, puisqu'elle marche depuis 90 ans. Merci. Merci.